En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jésus parle de grands bouleversements. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. La mer, la terre, le ciel, le monde tel que nous le connaissons, tout sera profondément transformé. Et j'imagine qu'il ne s'agit pas du réchauffement climatique père Julien. On parle bien de la fin des temps. Et la venue de Jésus dans sa gloire fera advenir cette fin des temps. Et Jésus nous met tout de suite en garde. Attention, quand ces événements commenceront, dit-il, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Je suis inquiet parce que si Jésus nous secoue de cette façon, ça veut dire alors que rien n'est joué en ce qui concerne notre salut ? C'est loin d'être gagné. Il ne suffit pas de se croire sauvé pour être sauvé. Mais il faut que cette foi bien soit vraiment vivante en nous et agissante. La foi, ça s'entretient et notamment par la prière, par l'oraison. Certains disent j'ai la foi, je suis un born again, je suis sauvé, je fais partie du peuple élu. Et ils répètent cette phrase un petit peu comme un mantra. Mais non, il faut persévérer jusqu'au bout, restez éveillés et priez en tout temps, dit Jésus. J'avais un prof de théologie au séminaire de Notre-Dame de Vie qui nous avait raconté cette anecdote. Il était rentré un jour dans son pays, en Angleterre, et il avait pris un bus à Londres, vous voyez ces bus rouges à deux étages. Et un jeune l'avait interpellé en voyant son col romain et il lui avait posé cette question. « Mon père, est-ce que vous êtes sauvé ? » Le prof de théologie, malgré toute son érudition, a été prise au dépourvu et il a répondu « Oui, je suis sauvé. Yes, I am. » Ah, il ne pouvait pas dire le contraire. Non, il ne pouvait pas dire le contraire. Mais de retour chez lui, il s'est quand même reposé cette question d'un point de vue plus théologique. Et il aurait dû dire « Non, j'aurais dû dire autre chose à ce jeune. » Et qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Jean ? « Je pense être sauvé. Non, attendez, laissez-moi réfléchir. J'espère que je suis sauvé. » Voilà, j'espère que je suis sauvé. Le salut n'est pas acquis de façon définitive. Nous pouvons avancer sur le chemin du salut et malheureusement, nous pouvons aussi faire du sur place et même reculer. Et alors, le filet des chasseurs de moineaux peut tomber sur nous à l'improviste. Et c'est pourquoi Jésus nous encourage à persévérer. « Ne vous laissez pas accaparer par les soucis du temps présent, mais priez en tout temps. » Il faut qu'à la fin, à la fin des temps, nous soyons capables de nous réveiller, capables de nous redresser et de relever la tête. Oui, ça serait dommage de s'éloigner de la foi et de se retrouver enfermé sous le poids des soucis. Père Julien, j'ai une question à vous poser. Comment interpréter cette image du filet ? La venue de la fin des temps sera très rapide, d'où l'image du filet, comme un filet au-dessus d'un essaim de moineaux. Nous sommes en quelque sorte les moineaux, et les moineaux sont toujours distraits. Ils picorent de ci, de là. Ils sont insouciants. Le petit oiseau est l'image même de l'homme qui vit dans l'instant présent et qui se retrouve complètement désemparé, anéanti quand survient une épreuve. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. La fin des temps, c'est aussi notre propre fin, et les grandes épreuves que nous pouvons vivre. Chaque fois que nous sommes confrontés à une épreuve où notre vie est menacée, nous faisons l'expérience de cette fin des temps à un niveau plus personnel. C'est ça aussi la fin des temps. Le filet qui nous tombe dessus à l'improviste, c'est l'épreuve existentielle qui survient pour nous. Et cette épreuve peut arriver de bien des manières. J'ai commencé mon ministère de prêtre dans une paroisse à la campagne, près de de Marseille. Château Gombert, c'était encore Marseille et déjà c'était la Provence. Un paroissien m'a appris ce dicton. Les maladies arrivent au galop et elles repartent au pas. Les grandes épreuves arrivent en effet tout d'un coup. Elles nous tombent dessus comme un filet qui s'abat sur des moineaux. Donc, pour y échapper, c'est assez simple. Restons vigilants. Continuons de vivre dans la foi. Et malheureusement, on n'échappera pas complètement au filet des chasseurs. Quand le filet nous tombe dessus, l'épreuve est là. On y est confronté. Ce qui fait toute la différence est que notre vie spirituelle peut aussi prendre son envol à l'occasion de ces épreuves. On échappe au filet des chasseurs dans la mesure où on ne se laisse pas abattre par l'adversité. Le désespoir, le doute et la tristesse ne sont pas des fatalités après tout. Nous pouvons même pressentir ce que sera un jour cette fin des temps à partir de ce que nous avons vécu par le passé. Nous avons peut-être vécu de grandes épreuves et en quelques jours, nous avons vu nos priorités changer radicalement. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et il me semble que vous avez vécu vous-même une expérience de ce type, n'est-ce pas Jean ? Oui, comme vous dites, un avant et un après, c'est vraiment ça ? Je m'en souviens encore. Alors, on était peut-être en train de planifier les prochaines vacances, on réfléchissait à des projets immobiliers ou à un voyage à l'étranger. Et tout d'un coup, l'épreuve a balayé d'un revers de manche tous nos projets, toutes nos priorités. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Il faut simplement lutter pour la vie et très vite, très très vite, revenir à l'essentiel. J'ai accompagné un jour un paroissien qui avait un cancer et il n'était pas opérable. Il le savait. Il savait qu'il allait mourir. Le médecin lui avait dit qu'il ne lui restait plus que six mois à vivre. Et il m'avait énoncé ses nouvelles priorités. Elles étaient devenues sa famille, ses soins médicaux et bien sûr sa vie spirituelle. Mais peu de temps après, je l'avais revu. Il m'avait dit en fait, Père Julien, je n'ai plus que deux priorités. Il y a ma famille et ma foi. C'est fou ce que l'Esprit-Saint peut faire dans les cœurs à l'occasion de ses épreuves. Et nous vous souhaitons un bon temps de l'Avent. Merci Jean, bon temps de l'Avent et à la semaine prochaine sur Culture Bible.